Direction le département du Doubs à présent pour parler d'une réouverture très attendue. Bonjour Sarah, on va parler du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon qui vient de rouvrir ses portes au public après quatre années de travaux. C'est un événement car il s'agit de l'un des plus vieux musées publics de France. Oui, après quatre années, les bisontins l'attendaient, cette espèce de façade fermée. Ils étaient d'une tristesse incroyable. Le musée a continué d'exister puisqu'il existait des expositions hors les murs, comme on appelle, pendant les travaux. Évidemment, les portes se sont rouvertes avec ce hashtag I'm back. Avec I'm back, voulant dire on est de retour et en plus, enfin je suis de retour, mais I'm back, donc musée des beaux-arts et d'archéologie. Tout le monde était ravi, ça a ouvert vendredi. Tout a changé, la lumière, il y a une lumière incroyable. La lumière du jour a enfin pénétré ce lieu. Il n'y a pas de salle, c'est une espèce de fluidité incroyable. Les époques, les mouvements ne se snoopent pas entre eux. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'art contemporain, on peut avoir, je ne sais pas, quelque chose de... Je crois qu'il y avait une salle baroque avant, alors qu'il a été complètement construite, qui a été complètement effacée. Il n'y a plus de séparation entre les arts, les disciplines, les époques. Donc voilà, c'est de l'amour en fait. Les disciplines se tiennent la main, une caresse. Regardez, je vous emmène donc à Besançon. Pour la première fois, on va redécouvrir le musée tel qu'il était lorsqu'il était en 1970, mais aussi avec des nouveaux volumes. Michael, l'architecte qui a fait le musée, lui, c'est un architecte algérien, c'est la lumière méditerranéenne. Il voulait une lumière latérale, et donc il introduit la lumière par une grande verrière. On va réouvrir tout ce qui avait été bouché au fur et à mesure des années. Je ne voulais pas de salle. Je voulais que ce soit qu'un seul parcours, qu'une seule ligne, d'une certaine manière. On s'est donné des thèmes et on a privilégié du salon, du salon comme espace de sociabilité au XVIIIe siècle. Le Carbone Lowe, Natoir, et d'autres encore. Mais aussi Costanzi, qui est un peintre qu'on connaît moins maintenant, mais qui était un des plus grands peintres de la baroque, et dont on a la chance d'avoir un triptyque majeur. Comprendre le XIXe, il y a deux mots-clés selon moi. Le premier, c'est l'éclectisme, et le deuxième, c'est l'excessif. C'est une peinture qui nous raconte encore des histoires. On essaye de comprendre des sujets. Faustin Besson, quand il fait sa fuite en Égypte, comme s'il était Raphaël, il le tente. Ça donne des choses complètement extraordinaires. On n'est pas fort en art contemporain, mais on est fort en art moderne. Je citerai Matisse, bien sûr. Je citerai Bonnard, Marquet, Signac, Vallotton, qui constitue un univers à part, et un univers qui marche bien, finalement, avec la collection, parce que c'est un univers très pictural. Nous avons voulu revisiter ces collections d'archéologie. On part de la préhistoire jusqu'au 8e, 9e siècle de notre ère. Donc on a essayé de montrer qu'on pouvait tenir un discours esthétique sur l'archéologie, justement pour montrer cette délicatesse et la beauté de la production de temps dont on ignore parfois à peu près tout. On n'avait pas de lieu d'exposition temporaire dans le musée. Oscar Ranello, un architecte qui connaît bien l'art moderne et contemporain, a aménagé des salles pour accueillir principalement des expositions d'art graphique, des plus beaux cabinets d'art graphique en France avec 6 000 feuilles. Et puis, il nous a aussi créé une grande salle qu'on appelle la salle Maître Carré, où là, on a un grand volume avec une très, très belle lumière zénitale. Si on tombe sur une salle 18e avant la salle 16e, ça n'a pas d'importance. On est là aussi pour guider la perte et la perte de repères. On n'est pas simplement là pour donner des repères, on est là pour que le visiteur s'interroge. En nous expliquant au tout début où était ce musée, merci Sarah de nous avoir montré les images de Besançon. C'est bon à Besançon, mais allez-y d'abord. Je vous dis, chaque saison, il y a une chose, un événement culturel. Là, c'est la réouverture de ce musée absolument sublime à Besançon. Et puis Besançon, magnifique, vous avez vu les images. Et c'est rien par rapport à quand vous êtes vraiment dans la ville. Donc allez-y, franchement. Oui, allez-y. Ne vous retenez pas, ne vous abstenez pas.